bonjour à tous aujourd'hui présentation d'une box tv la ubox que j'ai reçu un bout de temps déjà donc ça fait peut-être plus de six mois et honnêtement j'ai pas eu le temps de faire une revue là dessus et voyez j'y pense qu'aujourd'hui donc on va faire un peu le tour de la bête je vous laisse regarder le démarrage un peu voyez donc ubox pour ceux qui connaissent pas une box tv ce que c'est en fait c'est comme une grosse tablette qu'on met sur notre montre tv vous voyez donc ça devient en fait une passerelle multimédia on peut accéder à nos mails année à des films à youtube à pas mal de choses dedans alors qu'est ce qu'on a je vais vous faire voir en même temps le packaging ici donc c'est ça ubox soyez smart android tv box qu'est ce qu'on peut trouver dessus pour le packaging donc le modèle s 800 je suis là s 805 4 corps quad corps xbmc wifi là donc à l'équipe et c'est le modèle donc alors le modèle comme je vous l'avais dit donc s 805 j'ai un giga de ram 8 giga de rome elle est bluetooth 4 ethernet android 4.4 voyez et puis allez wifi bgn voilà sur l'arrière rien de particulier ici là rien alors en ouvrant le packaging ici hop qu'est ce qu'on a dedans ça c'est des adaptateurs que moi même j'ai acheté les adaptateurs pour la télé donc alors le guide en fait il n'y a rien donc le chargeur si vous voulez donc il ya un câble otg donc qui transforme on va dire une micro sd enfin micro usb 2 à une sb normal puis un guide vraiment succinct caméra s'arrête pas de donc voilà une box ici tv donc elle est équipée on va dire donc ici usb donc on en a 3 1 2 3 vous voyez prise rj 45 le chargeur on a un petit slot voilà ici hop comme ça parce que vous voyez normal ou pas voilà donc 3 usb alors un port micro usb 2 otg carte micro sd ici pour étendre la ram la mémoire du moins hdmi spdif rj avait et puis après la charge voilà tous les accessoires qui ont été livrés c'est bien ça donc voyez le chargeur le câble câble otg et la télécommande voilà sachez qu'on peut mettre ici voyez une souris dessus pour ça donc cette ubox que j'utilise moi même sur on va dire sur une télé qui n'est pas à connecter c'est beaucoup mieux là vous voyez un peu tu tu vois là tu vois là un peu là non alors donc ici la télécommande bon rien parce que c'est l'épi qui vont pas ou pas je sais pointe de dire pour tout te dire ma télécommande d'habitude ça fonctionne mais là il ya plus rien comme ça non mais écoute tu m'excuseras mais là ça fonctionne pas la télécommande donc je suis un peu embêté j'ai passé de batterie en plus on va refaire on va remettre les piles c'est peut-être au niveau des piles que ça se passe j'ai de faire voir la télécommande aussi moi attendez non c'est qu'est ce qui se passe là ouais un problème assis c'est bien ça ici comment ça se fait que ça marche pas là comme ça on 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 C'est un peu comme ça. Alors quand je vais éteindre, je vais pouvoir allumer. Ça marche. Par contre tout le reste ne fonctionne pas, c'est figé. D'habitude ça fonctionne très bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, excuse-moi toi qui me regarde. Parce que c'est un peu loupé. Je vais essayer de changer les piles tout de suite. Comme ça, tu sais bien, je fais ça en live. Il n'y a rien à cacher. Tu sais, entre toi et moi. Comme ça. Je vais changer les piles. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que c'est les piles qui font que ça ne marche pas ? On va voir ça tout de suite. Parce que d'habitude ça marche très bien. Est-ce que c'est ça ? Non, ce n'est pas ça. Écoute, j'ai changé les piles. Ça ne marche pas. Bon, on va redémarrer. Allez, on va redémarrer. Tu vas voir. Comme ça, on va le faire ensemble en direct. Tu vois ? Tu vois, toi qui me regarde là derrière. On va voir si ça redémarre. Tranquillement. Allez hop, c'est reparti. Donc, démarrage de la box TV, je répète. Une box Android TV. Qui ne coûte pas cher. Je crois que ça coûte une trentaine d'euros. On importe bien sûr. Auquel il faudra rajouter la TVA et puis les frais de port. Donc, tu transformes vraiment ta TV non connectée. Moi qui ai une vieille télé Philips. Comme tu vois, qui n'est pas connectée. Là, maintenant du coup, je peux avoir internet dessus. Je peux mettre XB1C, la passerelle TV et tout quoi. Donc, je ne sais pas d'ailleurs si tu connais XB1C. N'hésite pas à me le dire si tu as besoin de faire une petite review là-dessus. Sur XB1C, la passerelle multimédia. Sur laquelle tu peux avoir plein plein de choses. Donc, on va attendre tranquillement que ça démarre. Bienvenue à l'UBOX world. Voilà. Bon, la mise à jour, c'est du pipo. Il n'y a pas de mise à jour, il n'y a rien du tout. Bien sûr. Alors, est-ce que ça va démarrer ? Ah, voilà. Eh bien, voilà. C'est décoissé. C'est décoissé. Tu vois là, je peux zapper entre les onglets maintenant. Tu as bien vu, Chef. Donc là, on va aller dans les réglages. Other. Il faut savoir que c'est de l'onglet, bien sûr. More settings. Beaucoup plus de réglages. Et là, tu vois, on arrive sur un Android stock. Donc, on a l'onglet Wifi, Bluetooth, Internet. Tu vois là, je... Excusez-moi, j'ai oublié de te faire voir la télécommande. C'est une télécommande qui est basique, bien sûr. Avec allumage, musique, web, avancée arrière, des numéros, et puis voilà. Et puis des flèches, quoi. Elle est toute basique, Chef. Tu vois, hop, plus ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, partage VPN. C'est vraiment de l'onglet stock. Comme si c'était une tablette ou un smartphone accueil. Donc là, c'est le launcher. Normalement, on va arriver, voilà. On arrive au launcher Light Home. Donc, c'est le launcher d'origine qui a été installé. Sans affichage, stockage. Donc là, on est sur une box qui fait 8Go de RAM. Donc, sur les 8Go, il me reste 3,71Go ici pour installer vos applications. Sachant que moi, j'ai mis une carte mémoire de 16Go qui est là. Voilà. Vous voyez. Hop. Voilà. Application. Bon, ça rame un peu. Ça réfléchit un peu, bien sûr. Il n'y a qu'un giga de RAM. C'est assez lourd. Voilà. Donc, stockage. Donc là, on est sur les applications. 1,6Go utilisée. Il reste 3,7Go de libre. Au niveau de la RAM. Donc, vous voyez, j'ai 490 MO utilisés et j'ai 325 de libre. Donc, je suis bien sur une box qui fait 1Go de RAM. C'est largement suffisant par rapport à ce que vous avez besoin. Système autorisation. Ouais, ça. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sécurité. Langue et saisie, bien sûr. C'est multi-langue. Là, tu as toutes les langues. Français. Et voilà. Tu accèdes. Donc, il y a toutes les langues ici. Tu vois. Tu vois, je manipule avec toujours la télécommande qui marche super bien. Tu verras, dans mes vidéos, j'avais fait un test d'une box il y a de ça longtemps. Il y a peut-être plus d'un an. Ouh. Comment. C'était pas terrible. Vous voyez. À propos. Donc, ils appellent ça téléphone. Je suis bien sur un Android stock. Enfin, Android pardon. KitKat 4.4.2. Qui a déjà fait ses preuves. Voilà. Voilà. On retourne un peu ce qui vous intéresse. La box TV. Voilà. Donc, ça, c'est l'interface. Vous voyez. Où j'arrive ici. Donc, tu peux mettre ici plein d'applications que tu veux devant. Tu mets plus. Puis après, tu rajoutes donc les applications que tu as envie. Tu vois. Hop. Comme ça là. Par exemple. Tu as envie de mettre Netflix. Voilà. Tu cliques dessus. Et puis hop. Tu vois. Et ta Netflix qui arrive devant. Euh. Le Play Store. Bien sûr. Le plus important. C'est le Play Store. Là, tu vois. Tu transformes vraiment ta télé à une. Vraiment. Une passerelle multimédia quoi. Une grosse tablette. Sur lequel. Bah voilà. Tu peux. Tu peux télécharger des jeux. Sachant qu'elle a le Bluetooth. Donc, tu peux mettre une. Une. Comment dire. Une. Une manette Bluetooth. Et puis tu joues à des petits jeux quoi. Qui passera le suite. Par exemple. Voilà. Et puis voilà. T'as. La page internet. Et puis là. Hop. Tu peux. Vider un peu la RAM. Là. Tu vois. T'as. La météo. Ici. Nantes. Un peu plus vieux. Ici. Aujourd'hui. Donc. On est. Aujourd'hui. Le 20. Février. 2016. Donc. Là. T'arrives. À toutes les applications. Voilà. Le plus important. C'est. XBMC. Ici. Hop. Qui est là. Enquel. Tu accèdes. Un flux. Multimédia. Énorme. Donc. Là. T'accèdes. T'as le cinéma. À domicile. Voilà. Là. Tu peux tout avoir. Tu vois. Donc. Par exemple. T'as les replays. Gully. T'as. 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 T'as vraiment tout. T'as. 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 Genesys. Bien sûr. Par exemple. Je vais te faire un essai. Chef. Si tu veux aujourd'hui. Gully. Par exemple. Dessin animé. Bon. C'est normal. C'est en train de se mettre à jour. Là. Par exemple. Tu vois. T'as. T'accèdes au replay. De toutes les chaînes. Là. Tu vois. C'est Gully. T'accèdes au replay. De Gully. Donc ça. C'est très bien. Pour les enfants. Par exemple. T'arrives ici. Et puis voilà. Donc. Tu peux augmenter. Ici. Le volume. Bien sûr. C'est bien. Voilà. Donc ça. C'est les replays. Par exemple. Donc. C'est Gully. La 2. Enfin. France Télévision. Bien sûr. Tu peux avoir le direct. Même. France 2. Par exemple. Voilà. Vous voyez. La qualité d'image. C'est du 4K. Donc. Full HD. T'as super bonne qualité. Tu vois. Là. J'accède à la télé. Par la petite box. Voilà. Est-ce que c'est un achat. Que je te recommande. Pour toi. Oui. Si t'as une télé. Qui est pas connectée. Honnêtement. C'est un très bon achat. Ou. Ça. C'est vraiment. Vingt mille fois mieux. Qu'une télé connectée. Là. T'accèdes vraiment. A tout. A tout. A tout. Entre guillemets. Bien sûr. En rotation. Tu vois. Football du jour. Tu peux accéder. A. Football du jour. Par exemple. Où là. T'as pas les matchs en direct. Mais les matchs sont décalés d'une semaine. Ce qui est plutôt pas mal. Moi qui adore la première ligue. Par exemple. Un plan. On attend. Ça mouline. Ça mouline. Ça mouline. Ça mouline. Ça mouline. Tu vois Manchester, par exemple, du 14 février, c'est des matchs qui sont pas, c'est en décalage d'une semaine à peu près, donc c'est ce que je dis, donc faut pas rêver, du direct tu l'auras pas, je dirais que tu n'auras pas du direct, c'est un peu lourd, je vais peut-être changer, on va mettre la ligue 1, la ligue 1, chez nous, après des fois les serveurs, c'est vrai que c'est un peu long, donc ça met un peu de temps avant que ça, avant que ça se mette en route on va dire, des fois c'est pas rapide quand même, bon ben voilà donc, juste que ça, quand ça, quand ça s'est arrivé, j'ai fait marche arrière, je te fais ça et puis, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires, n'hésite pas donc à mettre un petit pouce bleu, comme ça, si t'as aimé, si t'as aimé et puis, n'hésite pas surtout à t'abonner à ma chaîne, bien sûr, si le contenu te plaît et puis ça pourra m'encourager à faire d'autres tests, bon c'est un peu chiant parce que, voilà, PSG Lille par exemple du 13, février bien sûr, donc tu vois c'est des matchs qui sont pas en direct, bien sûr, c'est des matchs qui sont en décalé bien sûr, bon on va attendre, on va attendre quand même parce que sinon tu vas te dire que je suis un mytho et que ça marche pas. Donc voilà, donc voilà, ben écoute, j'espère que ta vidéo t'a plu, donc cette Ubox, est-ce que je recommande l'achat ? Honnêtement oui, c'est un bon investissement pour moi, ça reste quand même une bonne box, tu vois, assez fluide, vraiment très très bien, donc je te dis bon canne à toi et puis à très vite surtout.